Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité J-20. Avant l'élection présidentielle rwandaise, la campagne se poursuit pour les trois candidats en lice, parmi lesquels le candidat indépendant Philippe Paimana, qui sera opposé au président sortant Paul Kagame au pouvoir depuis 24 ans. Il pourrait devenir un moteur du développement de la région et du Cameroun, il s'agit du port autonome de Kribi, une infrastructure capitale pour l'économie, mais se pose toujours la question de son industrialisation. Puis la Côte d'Ivoire qui souhaite davantage capitaliser sur la filière de l'EVA. Pour ce faire, il est nécessaire de renforcer l'activité de transformation du caoutchouc. Le président de la transition malienne, Assimi Goïta, en visite au Burkina Faso, le colonel était à Ouagadougou ce mardi 25 juin 2024, où il a rencontré son homologue Ibrahim Traoré. Les autorités des deux pays estiment que ce déplacement est une étape importante dans leur partenariat. Dans le cadre de cette visite dite d'amitié et de travail, les deux chefs d'État ont discuté du contexte sécuritaire et socio-économique régional, mais aussi des relations entre les membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, l'organisation de défense mutuelle créée en 2023 et qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette visite intervient alors que la situation politique et militaire au Burkina Faso fait l'objet de questionnements depuis l'attaque meurtrière perpétrée il y a deux semaines à Mansila, dans le nord-est du pays. 9 millions d'électeurs sont attendus aux urnes le 15 juillet prochain au Rwanda pour l'élection présidentielle, qui sera pour la première fois couplée avec les élections législatives. Pour la présidentielle, trois candidats sont en lice. Le président sortant, Paul Kagame, qui brigue un quatrième mandat, Franck Abineza du Parti démocratique vert, et Philippe Mpaïmana, un candidat indépendant dont le portrait est signé Mildrediamo. Unique candidat indépendant à l'élection présidentielle du 15 juillet 2024 au Rwanda, Philippe Mpaïmana souhaite une alternance politique qui favorise la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Candidat malheureux à la présidentielle d'août 2017, avec 0,72% des voix, Philippe Mpaïmana, 53 ans, a pour ambition de faciliter la réintégration des Rwandais qui ont fui le pays lors du génocide de 1994. Croissance économique, amélioration du système éducatif, réformes foncières, augmentation de la production agricole et alimentaire font également partie des priorités de Philippe Mpaïmana. Nous devons mettre plus d'efforts dans le levage. Le levage doit être le premier secteur dans lequel nous investissons dans le cadre des partenariats extérieurs. C'est possible, nous devons trouver de nouveaux investisseurs qui ont les capacités nécessaires dans le domaine. Nous n'y mettons pas assez d'efforts et même le peu que nous avons est pris par les pays voisins. Et on se rend compte que les Rwandais consomment des patates, des haricots, mais presque plus de viande. Expert principal, chargé de l'engagement communautaire au ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Philippe Mpaïmana se présente pour la deuxième fois à la présidentielle. Malgré sa défaite en 2017, l'opposant justifie sa confiance par la conviction que ses objectifs ne sont pas personnels, mais pour l'intérêt des Rwandais. De retour d'exil depuis 2017, après le génocide de 1994, il espère apporter un changement au Rwanda. J'aborde maintenant des sujets de société. Dans ce domaine, il y a de nombreux défis. Il y a des mesures d'égalité de genre qui sont mises en œuvre. Les femmes ont droit à la parole, mais il y a encore des choses qui manquent pour que les familles au Rwanda reposent sur la femme et l'enfant ou sur l'enfant et la mère. C'est nécessaire d'arriver à cet objectif. Avoir une femme ministre ne suffit pas. Si une femme qui vit au village, qui a donné naissance et qui a un enfant de deux mois, dort à la cuisine à cause de son mari, et quand il arrive une raison de se séparer, la femme est expulsée de la maison en étant obligée de laisser l'enfant. Il ne devrait pas y avoir de raison pour qu'un enfant de moins de cinq ans soit séparé de sa mère. Philippe Mpaïmana a lancé sa campagne électorale le 22 juin 2024 dans le district de Kirihe. Il a déclaré qu'il couvrirait les 30 districts du pays. Selon son calendrier, il tiendra son dernier rassemblement dans le district de Niawongengi à Kigali le 13 juillet 2024. La mise à jour des listes électorales s'achèvera le 29 juin 2024 avec la publication de la liste définitive des électeurs selon la Commission électorale nationale. Au moins un mort ce mardi 25 juin suite à un mouvement de protestation anti-gouvernementale au Kenya qui a tourné au drame dans la capitale Nairobi après que des manifestants ont forcé des barrages de police et pénétré dans le Parlement. La commission kenyanne des droits humains affirme avoir vu les forces de l'ordre, je cite, tirées sur quatre manifestants tuant l'un d'entre eux. D'autres ONG rapportent aussi que la police a tiré à balles réelles sur les protestataires venus s'opposer au projet de loi porté par le gouvernement qui prévoit l'instauration de nouvelles taxes. Ce rassemblement ce mardi dans le quartier des affaires de la capitale était la troisième manifestation en huit jours. Alors qu'Israël poursuit ses bombardements à Gaza faisant depuis octobre 2023 près de 40 000 morts, majoritairement des civils et près de 100 000 blessés, près d'un demi-million d'autres personnes souffrent aussi de la faim à un niveau catastrophique dans cette région de la Palestine qui reste menacée par la famine. Alors face à l'ampleur du drame, le Maroc figure sur la liste des pays qui annoncent l'envoi d'une aide humanitaire. Marcel Kouassi. Au Maroc, le roi Mohamed VI a ordonné le 24 juin 2024 le déploiement d'une opération humanitaire d'aide médicale en Palestine. Cette aide médicale ordonnée par le souverain shérifien en faveur de la population palestinienne de Gaza est composée notamment de 40 tonnes de produits médicaux contenant des dispositifs pour la prise en charge des brûlures et des urgences chirurgicales et traumatologiques ainsi que des médicaments de première nécessité. Les 40 tonnes de produits médicaux acheminés par voie terrestre montrent d'abord cette détermination d'être aux côtés des Palestiniens et surtout aussi de montrer un geste humanitaire important dans des circonstances dramatiques liées à la situation dans les territoires et surtout à Gaza. Selon les autorités marocaines, ces produits médicaux concernant aussi bien les adultes que les enfants en bas âge seront acheminés par voie terrestre. A noter que le pays d'Afrique du Nord avait acheminé au mois du Ramadan dernier l'envoi d'aides humanitaires aux habitants de la bande de Gaza et de la ville de Jérusalem. De par la responsabilité et surtout la présidence du roi Mohamed VI du comité El Khots, ça lui donne une prééminence en termes symboliques sur la question du Moyen-Orient, notamment la question de Jérusalem, des Palestiniens et du conflit dans la région. A noter que ces opérations humanitaires de grande envergure du Maroc au profit des populations de la Palestine viennent confirmer l'engagement et la sollicitude constante du roi Mohamed VI, président du comité Al-Khots, en faveur de la cause palestinienne. Le port autonome de Kribi au Cameroun est toujours en attente d'industrialisation, à savoir des services d'industrie moderne dans ce complexe industriel au portuaire. Mais la réalisation de ce projet nécessite des fonds importants, comme vous allez le voir dans ce reportage de Sévrin Ducke. Dans la perspective de l'attente de ces objectifs, le port de Kribi, situé dans le sud du Cameroun, aspire à s'industrialiser pour atteindre son plein potentiel. 1 312 milliards de francs CFA sont nécessaires pour développer le volet industrialisation de la mégastructure établie sur une superficie de 15 000 hectares. Une enveloppe que l'institution portuaire compte lever à travers les opérations de titrisation des créances sur le marché de la Bourse des valeurs mobilières. Une part importante de ces fonds, soit 524,8 milliards de francs CFA, sera dédiée à l'aménagement, l'exploitation et la maintenance de la zone industrielle intégrée de 1 500 hectares destinés à accueillir les activités logistiques et industrielles. Les fonds devraient permettre également d'améliorer la desserte et la connectivité, mais aussi l'extension des infrastructures portuaires. Quand on vous énumère l'utilisation, vous comprenez pourquoi. Vous avez la dimension amélioration et extension des infrastructures portuaires, d'améliorer également les desserts, la connectivité. On ne fait pas d'industrie sans énergie, donc il sera certainement question de construire des lignes de transport d'énergie par rapport à des sources qui existent déjà. Le port autonome des Cribis, qui à l'heure actuelle compte environ 40 entreprises industrielles en activité dans les secteurs de la cimenterie, assemblage automobile, agroalimentaire ou encore forêt bois, ambitionne aussi de se positionner comme étant une zone économique spéciale de nouvelle génération. Objectif, améliorer davantage la rentabilité et la compétitivité de l'espace portuaire. La construction du terminal minéralier d'une capacité de 125 millions de tonnes projetée pour 2025 est un projet central qui devrait permettre au port d'atteindre le cap de pôles d'exportation à grande échelle. C'est un projet très important pour nous. L'objet même du port de Cribis, c'est de permettre l'exportation des richesses, notamment minières, comme l'a dit le chef de l'État. D'où l'emphase que nous mettons sur le terminal minéralier. Maintenant, les retours sur investissement, la rentabilité pour moi, elle est évidente et sera précisée quand on a acheté les modèles financiers. Depuis 2018, date du début des opérations portuaires, le port en eau profonde de Cribis a généré à peu près 500 milliards de francs CFA de recettes douanières. Le trafic y a atteint 5,3 millions de tonnes de marchandises au premier semestre 2023. Partons maintenant en Côte d'Ivoire avec un gros plan sur l'EVA qui est principalement cultivé pour son latex, puis ensuite transformé et exporté à l'international. La Côte d'Ivoire est actuellement le premier producteur de caoutchouc en Afrique, le troisième au niveau mondial, une position que les autorités ivoiriennes souhaitent renforcer. Amenedji. La Côte d'Ivoire, premier producteur africain de caoutchouc, entend trouver un débouché en produit fini de haute valeur pour le bois issu des arbres à caoutchouc, abattu dans les plantations d'EVA lorsque ces derniers ne produisent plus suffisamment de latex. La transformation du bois exotique d'EVA en bois d'oeuvre et en bois d'énergie devrait permettre à la Côte d'Ivoire de produire 700 000 m3 de sillage à vivre par an au prix de 65 000 francs à 300 000 francs CFA le mètre cube. La culture d'EVA en Côte d'Ivoire, la principale rémunération venait de la commercialisation du caoutchouc. Et aujourd'hui, vu qu'on sait très bien que les cours montent et baissent, il faut retrouver des revenus complémentaires pour le producteur. Et effectivement, aujourd'hui, nous parlons du bois d'EVA et le bois d'EVA devrait dans l'avenir faire l'objet de revenus supplémentaires pour le producteur. Avec une production de 3 497 648 m3 de biomasse, dont 1 650 853 m3 de grume par an en bois d'oeuvre et 1 846 794 m3 par an en bois d'énergie, l'EVA peut permettre une bonne couverture de besoins nationaux en bois. En bois d'oeuvre, l'EVA est transformé en palettes, meubles, supports de brosse, manches de balai. En bois d'énergie, il est en bois de chauffe, copeaux, charbon, briquettes, granulés de bois. Aujourd'hui, avec la conjoncture économique qui se ressent, même au niveau mondial, avoir des ressources économiques additionnelles, c'est salutaire, c'est très bon. Donc, je suis d'accord avec cette initiative venant de l'État de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, je me demande, si on coupe ces arbres, que deviendront ces espaces-là ? Il faudrait donc chercher à reboiser. De 434 087 hectares en 2014, l'EVA culture en Côte d'Ivoire occupe plus de 700 000 hectares actuellement. La filière EVA occupe le troisième rang des produits d'exportation ivoiriens avec une production de 1 678 000 tonnes de caoutchouc sec en 2023 et 163 342 planteurs pour 189 835 plantations villageoises. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Africa 24. L'actualité continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada